En mai 2019, j'ai rencontré quelqu'un. Quelques mois plus tard, en novembre, nous avons pris une grande décision et un engagement mutuel. Après 9 mois à l'admirer et à le regarder grandir, je suis fière de vous en présenter aujourd'hui le résultat. C'est un beau bébé de 400 grammes et d'environ 300 pages. Et oui, moi aussi j'ai écrit un livre. La folle histoire des virus, parue dans la collection Comment a-t-on su des éditions Humaine Science est désormais disponible en librairie. Mais du coup, ça parle de quoi et ça s'adresse à qui ? C'est un livre sur les virus paru dans une collection d'Histoire des sciences. Il parle donc évidemment de physique quantique et de la classification périodique des éléments. Non, ce n'est pas une blague, c'est le premier chapitre. Plus largement, à travers l'histoire de la virologie, c'est un livre qui essaye de définir ce que sont les virus. Un défi pour lequel je vous emmènerai dans des champs de tabac hollandais, dans une tour de refroidissement anglaise et jusqu'au cœur du placenta qui vous a accompagné dans le ventre de votre mère. On parlera de maladies et de vaccinations, mais pas beaucoup. On fera connaissance avec quelques scientifiques, comme Félix Derel, Rosaline Franklin, Hélène Purdibille ou Joshua Lederberg. On jouera avec des cristaux, des guêpes parasitoïdes, des puzzles et des poupées russes. On se faufilera au milieu des génomes et on prendra le large dans l'immensité des océans. Tout ça pour mieux comprendre ces entités qu'on ne connaissait pas il y a un siècle et demi et qui font aujourd'hui la une de l'actualité, les virus. Microscopiques, mais susceptibles d'entraîner des changements planétaires. Capables de nous rendre malades, mais de plus en plus utilisés pour soigner. Étudiés par les biologistes, mais pas forcément considérés comme vivants. Je ne promets pas de répondre à toutes vos questions sur les virus, mais dans ce livre, je vous propose au moins d'y réfléchir ensemble. Parce que c'est souvent ça le plus intéressant. Parler des virus et de la façon dont ils interagissent avec nos cellules fait appel à beaucoup de notions. Même si tout est vulgarisé pour être accessible, le résultat est donc un livre assez dense, qui est pensé pour vous amener à des connaissances de plus en plus pointues plutôt que pour être feuilletées. Autant le savoir avant de l'acheter, que ce soit pour le lire ou pour l'offrir. Si vous avez plutôt envie de picorer de la virologie, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Après avoir passé des mois à me concentrer sur les virus, je compte bien reprendre les virovlogs. Et si vous n'avez pas envie d'attendre, j'ai contribué à la création d'une série de vidéos expliquant comment on peut étudier des épidémies en analysant les génomes des virus. Le premier épisode est sorti vendredi dernier, le deuxième sort ce vendredi, et le dernier vendredi prochain. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur la chaîne de VireVo. Je ne sais pas si la situation sanitaire me donnera l'occasion de participer à beaucoup d'événements autour de la folle histoire des virus. Mais je tiens une liste à jour sur mon site internet, dont je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à parler du livre autour de vous et à m'envoyer des photos si vous le voyez en rayon. A bientôt, ici ou en librairie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada